Bonjour, après la vidéo qui vous présentait la progression pour démarrer en numération, je vous propose une nouvelle progression pour démarrer en langage avec un enfant atteint d'autisme. Là aussi, c'est une progression que j'ai élaborée dans ma classe, l'UEM de la Martinique, que j'applique et qui donne des résultats satisfaisants. Il n'y a rien de définitif et elle peut évoluer avec le temps. Elle a pour objectif de vous donner des pistes et de vous aider à créer la vôtre. Tout d'abord, je tiens à signaler que pour mettre en place un programme avec un enfant atteint d'autisme, il est vivement conseillé de connaître les grandes lignes de la méthode ABA. Le CNED propose une formation vidéo gratuite conduite par Olivier Bourqueuil qui vous permettra de vous familiariser avec l'ABA. C'est une formation de qualité que je vous recommande. Avant de commencer à travailler avec des sons, il faut s'assurer que l'imitation de gestes est bien en place. Pour cela, je propose quatre étapes. La première est l'imitation avec objet. On utilise un objet avec une main et on donne le même objet à l'enfant. On fait un mouvement avec l'objet, par exemple faire rouler la voiture, et on guide l'enfant avec l'autre main pour qu'il fasse la même chose. Enfin, on renforce l'enfant. Puis on recommence un autre mouvement avec le même objet, par exemple taper avec la voiture sur la table. L'enfant doit faire la même chose. On peut le guider, puis le renforcer. S'il le fait seul, le renforçateur sera bien plus important. Après quelques essais, on peut changer d'objet. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième étape consiste à faire des gestes sans objet. Par exemple, taper une main sur la table, lever un bras. L'enfant voit ce que vous faites et voit aussi ce qu'il fait. Vous pouvez le guider avec l'autre main. Quand il a compris, on peut utiliser les deux mains. On n'oublie pas de renforcer. Regarde-moi ! Regarde-moi ! Wow ! Génial ! On le vient ! Regarde-moi ! Oui ! Génial ! Ensuite vient une étape qui peut être plus difficile. C'est l'imitation de gestes sans que l'enfant ne voit ses mains. Par exemple, mettre une main sur sa tête ou sur son oreille. Si le schéma corporel n'est pas bien mis en place, il faut le travailler. Travailler devant un miroir peut être une aide. On utilise la guidance si nécessaire pour commencer. Sous-titrage ST' 501 Enfin, la quatrième étape consiste à faire des imitations de bouche. Tirer la langue, faire un sourire, balader la langue de droite à gauche, etc. Il faut toujours penser que l'enfant doit être encouragé, donc il faut mixer les apprentissages avec 80% de choses faciles et 20% de choses plus difficiles. C'est une règle à respecter quel que soit l'apprentissage. Tiens, pégou-moi ! Oh, super ! Tu fais ça ? Attention, regarde bien ! Oui ! Bravo ! Ça aussi, ça mérite ! Attention, tu fais ça ? Oui ! Bravo ! La langue est source à l'autre côté ! On reste toujours dans les prérequis du langage. L'enfant va commencer à imiter des sons sur demande. Les premiers sons doivent être très simples. Par exemple, les syllabes a, o, i, puis pa, o, pi. Certains sons sont difficiles, tels le m, le n, ne. Ils seront introduits plus tard. Tiens, dis-le-moi ! O ! O ! Bravo ! Mais c'est possible pour toi maintenant, ça ! Dis-le-moi ! I ! I ! I ! Waouh ! Super ! Dis-le-moi ! O ! Dis-le-moi ! Regarde ! Fais-le-moi ! Waouh ! Génial ! Dis-le-moi ! Tiens ! Bravo ! Super ! Tiens ! Hé ! Tiens ! Hé ! Tiens ! Mais j'en bois ! On passe naturellement aux syllabes doubles, telles que papa, tata, popo, pipi. Ce sont en général des exercices qui demandent beaucoup d'efforts. Ils doivent être mixés avec des imitations de gestes et renforcés. L'économie de jetons peut être une bonne façon de renforcer dans certains cas. Par exemple, pour avoir droit à une minute de tablette, il faut gagner 5 jetons. Maman ! Maman ! Viens ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Allez ! Viens ! On continue le travail d'imitation avec des mots de plus en plus complexes. Il faut garder à l'esprit le ratio de 80% facile, 20% plus difficile. T'es fou ? T'es fou ! T'es fou ! T'es fou ! Attends ! T'es fou ! T'es fou ! T'es fou ! T'es fou ! Ouais ! Génial ! T'es fou ! Bravo ! Attention ! Gâteau ! Gâteau ! Bravo ! Super bien dit ! Les imitations de son fonctionnent bien. On peut alors passer au langage proprement dit. Mais à ce stade, il faut être sûr que la discrimination visuelle soit en place. Je vous renvoie à la présentation sur comment démarrer la numération, dans laquelle le travail sur la discrimination visuelle y est détaillé. Ici, on considère que ce travail préalable est fait. Lorsque la discrimination visuelle est effective, il est bien entendu important de démarrer le PECS afin que l'enfant puisse communiquer. Le PECS est une aide au développement du langage. Toutefois, je n'aborde pas ici cet aspect et continue avec le langage oral. On peut commencer à travailler le langage réceptif avec des objets. On prend deux objets très familiers et de prononciation très distinctes. Par exemple, une pomme et une timbale. On dit « Donne pomme » en tendant une main et en guidant de l'autre main l'enfant vers l'objet. Au début, on travaille sans erreur. Ce travail peut être plus ou moins long, plus ou moins fastidieux pour l'enfant. Aussi, la séance doit être courte, quelques minutes, animée et très renforcée. On peut passer à trois objets quand l'enfant a compris. « Donne la pomme » « Donne la pomme » « Oui, la pomme, c'est fait ! Bravo ! » « Liwen donne la tembale » « Tembale » « Tembale » « Super ! Bravo ! » « Liwen donne la pomme, c'est fait ! » « Liwen donne la pomme, c'est fait ! » « Liwen donne la pomme, c'est fait ! » « Oui, la pomme, c'est fait ! » « Bravo ! » « C'est fait 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 ! » remplacer les objets par des images. Ce sera beaucoup plus facile à manipuler et le choix des mots plus variés. On présente deux puis trois images. Quand l'enfant comprend bien que chaque mot a un nom propre, on peut mettre jusqu'à six images. On peut aussi essayer de faire répéter le mot. Tu es prêt? Donne-moi la bouche. Ouais, bravo! Donne-moi le poisson. Génial! Donne-moi les gomettes. Les gomettes. Oui, bravo! Super! Donne-moi le bateau. Super! A ce stade, on peut introduire le langage expressif. On dit qu'est-ce que c'est ou c'est quoi et l'enfant nomme l'image de l'objet sans article. Bien entendu, cette image a été préalablement travaillée en réceptif. S'il ne sait pas, on peut lui faire répéter ou faire l'entame du mot. Quel que soit le résultat, s'il y met de la bonne volonté, renforcez beaucoup. La séance très intense doit être courte, trois minutes au début. L'économie de jetons peut être utile. Tu vas me dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Un! Bravo! Et ça? Bravo! Bien! Voix! Bravo! Ça c'est? De! Bravo! Et ça c'est? Papa! Oui, c'est papa! Tiens, bravo! match, trois! Pro, un point, un point, un point. Et ça c'est? Non, pas passer! Ma. 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 Moi. Oui. Et ça? Pas. Na. N. D. D. 20, 0. 19, 30. Inc나�yau. Ensuite, l'enfant peut aller plus loin, par exemple, exiger l'utilisation de « s'éteint » dans ses réponses. On travaille l'intraverbal, par exemple, comment il fait le lion ? On lui demande de faire des commentaires « Où est l'oiseau ? » De faire des demandes avec « je veux ». Il faut bien entendu beaucoup le solliciter par la suite et développer son langage comme tout enfant de maternelle. Je tiens à préciser que ces apprentissages empiètent les uns sur les autres. Ainsi, on peut travailler les imitations de syllabes pour améliorer la prononciation, le langage réceptif pour découvrir des mots et le langage expressif lors d'une même journée. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour démarrer avec un enfant non-verbal. N'hésitez pas à me faire des retours. Merci. Merci.